Bonjour. Personnellement, je crois que étudier à l'étranger, c'est avant tout une expérience qui élargit. Il est évident que quand un étudiant vit dans un autre pays, il va apprendre sur la langue et sur la culture, mais à mon avis, ce qui est plus important, c'est que cette expérience lui donne une nouvelle perspective sur le monde. Et en fait, je trouve que surtout pour les étudiants universitaires américains, il est important de savoir qu'on n'est pas seul dans le monde. Et quant à mon expérience professionnelle, en 2013 et 2014, j'ai dirigé un programme d'été pour l'université de Géorgie à Montpellier. Et j'ai vu que parmi les étudiants, ils ont tous grandi au cours de l'été. Ils sont devenus plus indépendants, plus curieux, plus sûrs d'eux-mêmes. Et je crois que leur temps en France a éveillé une certaine curiosité intellectuelle qui restera avec eux, quoi que soit leur profession, après les études. Et donc je crois que c'est ça vraiment l'essentiel de l'expérience à l'étranger. Mais il est évident et il faut reconnaître que quand on voyage à n'importe quel endroit, on croit le risque de rencontrer les dangers. Et le monde devient de plus en plus dangereux. Et surtout, vu les circonstances récentes à Paris, cet automne, ça ne m'étonne pas qu'il y a des parents qui hésitent d'envoyer leurs enfants en France. Et j'ai déjà dû parler à plusieurs personnes, à plusieurs parents, après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Il y avait plusieurs parents qui avaient déjà payé les frais pour notre programme, mais qui s'inquiétaient au sujet de la sûreté de leurs enfants. Et franchement, c'est une situation à laquelle je peux très bien identifier parce que je suis aussi parent. J'ai deux filles et je comprends le désir maternel de protéger ses enfants à tout prix. Par exemple, en 2014, ma fille est née. Elle est venue en France avec moi. Elle avait 4 ans à l'époque et elle a participé à plusieurs excursions avec les étudiants. Et il y avait une fois qu'elle voulait monter au sommet des arènes de Nîmes. Et pour moi, en tant que mère, je paniquais. Je la serrais contre moi. J'étais convaincue qu'à n'importe quel moment, elle tomberait, elle mourait. Mais en même temps, c'était une lutte intérieure parce que je ne voulais pas lui défendre d'avoir l'expérience, d'avoir cette belle vue sur la ville qui est inoubliable, même pour un petit enfant. Et tout a bien fini. Mais l'ironie, c'est que quelques jours plus tard, elle jouait sur un air de jeu avec d'autres enfants. Et elle est tombée d'un toboggan et elle s'est ouvert le montant. Donc, c'était en fait dans un endroit familier destiné aux enfants qu'elle s'est blessée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Donc, quand il y a ses parents qui me posent des questions telles que « Madame, qu'est-ce que vous allez faire pour assurer la sûreté de ma fille en France ? » Je lui ai répondu « Je ne peux assurer la sûreté de personne, même dans ma salle de classe. Mais je ferai mon meilleur effort pour protéger vos enfants. » Et par exemple, à mon avis, le meilleur moyen de faire cela, c'est de faire les voyageurs prudents. Donc, par exemple, on les conseille de toujours voyager ou sortir en groupe. De toujours être en contact soit avec moi, soit avec l'autre directrice, soit avec un autre membre du groupe. De toujours savoir où ils sont. Et enfin, on les conseille d'éviter certains endroits, les manifestations par exemple. Et on essaie juste, comme j'ai dit, de faire les voyageurs prudents. Mais ce que je veux vraiment que les parents, ce que je veux qu'ils sachent, c'est qu'une telle expérience, la valeur d'étudier à l'étranger, contrebalance les risques. Merci.